Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EVP Comptapro 2017 sur la création du plan comptable général et également du plan comptable auxiliaire. L'objectif de ce tutoriel est de bien vous apprendre à créer tous les comptes de la classe 1 à 5 qui sont donc des comptes de bilan et nous verrons également ensuite ce qu'on appelle les comptes de gestion donc tout ce qui est qu'on va concerner le compte de résultat, la classe 6 et 7 qui va être 90% je dirais de votre travail puisque c'est principalement avec ces comptes là que vous allez saisir vos factures et nous verrons également donc la partie auxiliaire puisque c'est une nouveauté depuis 2016 où maintenant en fait, alors on n'est pas obligé de le faire mais sincèrement je vous le conseille on va surtout donc créer les clients et fournisseurs sur ce qu'on appelle plan comptable auxiliaire et non pas dans plan comptable général par contre bien sûr il faut avoir initialisé dans les informations société plan comptable auxiliaire donc pour cela il faut aller dans le menu de navigation paramètres et on va aller dans ce qu'on appelle l'open guide voilà donc dans l'open guide ici, on verra après un tutoriel sur la création des journaux mais on va voir la partie plan comptable général et plan comptable auxiliaire donc si on commence par la plan comptable général voilà donc déjà ici vous voyez vous avez alors ici en fait il y aurait pu y avoir capitaux c'est la classe 1 immobilisation classe 2, stock classe 3, fournisseurs clients donc on le verra et autres tiers d'ailleurs on le verra maintenant dans la partie auxiliaire c'est donc la classe 4 financier c'est classe 5, charge 6 et produit classe 7 donc on va déjà commencer par les comptes de bilan c'est à dire donc de capitaux à financier donc ici des capitaux c'est ce qui concerne toute la classe 1 vous voyez donc vous avez d'abord ce qu'on appelle la classe et après vous avez des racines ici vous voyez donc en fait l'objectif vous verrez d'ailleurs votre expert comptable s'il vient pour vous mettre en place le plan comptable il va vous sensibiliser sur ces notions donc vous verrez quand on fait de la saisie en compta l'objectif c'est de trouver la bonne racine vous voyez par exemple 106 après on peut chipoter alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le mettre au bon endroit mais déjà au moins vous avez enfin quand on fait ce qu'on appelle l'idée fiscale au moins ça va au bon endroit donc quand on va voir les comptes de la classe 1 à 3 c'est les mêmes options c'est à dire que alors par exemple tout ce qui va concerner les immobilisations parce que c'est peut-être plus parlant pour vous vous avez par exemple sûrement d'ailleurs du matériel informatique alors au début par exemple vous ne connaissez pas les comptes je vous invite vraiment à utiliser cette zone recherchée mais si je tape vous voyez même vous tapez info vous voyez déjà même avec info voilà et bien il va vous dire voilà ce que j'ai trouvé donc 5 comptes de la classe 2 les immobilisations alors c'est dès que vous achetez du matériel qui est destiné au fonctionnement de l'entreprise qui dépasse une valeur de 500 euros ce ne sera pas dans les charges mais dans les immobilisations donc là je vous invite à consulter une formation vidéo qui donc s'appelle cours de comptabilité à distance qui va vous apprendre toutes ces notions les charges, les immobilisations, les amortissements donc par exemple vous, vous avez donc à la fois des ordinateurs, une imprimante alors soit vous mettez tout dans ce compte là soit, et je vous le conseille parce qu'en plus après c'est plus facile pour les suivis des immobilisations et bien c'est de créer par exemple vous voyez un 218 310 alors vous voyez si vous avez donc un ordinateur portable HP on va prendre cet exemple là 218 on a dit 310 voilà donc lui en fait il affiche ce qu'on appelle vous voyez un plan de comptable référence donc lui déjà il ne le connait pas donc comme il ne le connait pas et bien en fait donc là on tape le numéro de compte on fait fermer et là, donc là je vous conseille quand vous achetez du matériel informatique c'est de créer un compte quasiment par type de matériel pourquoi ? parce qu'après dans les immobilisations vous allez vite le retrouver donc si c'est un ordinateur HP vous mettez donc ordinateur voilà HP et puis vous mettez ce que c'est alors je dis 600, voilà, ATX, quelque chose voilà donc en fait puisque l'objectif c'est surtout de créer des comptes quand on crée un compte de la classe 1 à 3 à part de mettre le numéro de compte et l'intituler il n'y a rien d'autre à faire on verra qu'après les différents onglets on y va y passer mais quand on est sur d'autres classes donc la classe 1 à 3 et bien en fait il n'y a rien à faire c'est à dire que les stocks voilà donc là pour l'instant alors bien sûr il faut enlever info là voilà je vous montre alors après bien sûr si vous avez en fonction de votre entreprise donc si vous avez des stocks donc en mettant vous voyez par exemple tout ce qui est stock de marchandises donc il y a déjà un 375 vous pourriez en créer un autre mais à part de mettre le numéro de compte et le libellé en fait il n'y a rien d'autre à faire donc voilà donc pareil pour les comptes de capitaux donc c'est vrai que ça normalement c'est pas très courant si on le fait en création de société ou après vraiment pour des choses particulières ça va être plutôt votre expert comptable qui va le voir alors peut-être si pour des emprunts par exemple donc vous faites un emprunt pour un emprunt informatique donc vous voyez donc c'est la classe 16 donc il y a déjà des comptes de prévu et bien à un moment tout ce qui est emprunt voilà vous voyez c'est celui-ci 164 mais si vous avez donc un pour la voiture par exemple un pour l'ordinateur et bien on fait un 164 par exemple 100 voilà donc il ne le connaît pas voilà et là vous mettez emprunt voilà informatique voilà donc si après vous faites un autre emprunt pour une voiture vous en créez un autre un 164 200 par exemple voilà parce que ça aussi c'est bien un petit peu de le distinguer donc voilà donc tout ce qui est classe 1 à 3 à part de créer le numéro de compte et le libellé il n'y a rien d'autre à faire donc au départ après ce qui est fastidieux effectivement je pense par exemple les immo et bien vous tapez le libellé et lui il va vous dire s'il y a déjà un compte case parce que vous peut-être que la difficulté si vous n'avez pas donc un profil compta vous vous dire mais ok mais dans quoi je vais le mettre dans quelle racine puisque vous voyez que ici il y a plusieurs styles de racines voilà donc ça enfin il y a vraiment une formation complète sur tous ces cours de comptes à distance qui vous explique pourquoi le mettre plutôt dans un 218 plutôt que dans un 215 voilà donc après effectivement et bien on passe à la partie fournisseur client donc là en fait on va changer avant on le crée ici mais maintenant il y a ce qu'on appelle cette notion de plan comptable auxiliaire les plans comptables auxiliaires vous voyez donc quand on regarde les onglets c'est donc pour tout ce qui est fournisseur client les salariés donc tous les 421 on va le faire d'ailleurs et autres donc autres alors ça peut être pour les organismes sociaux et on verra pour la TVA alors pour la TVA je ne vais pas trop en parler puisqu'en fait on le verra en détail sur un tutoriel spécifique parce qu'il y a pas mal de choses à faire sur la TVA quand on crée un compte de TVA voilà donc là je vais surtout l'aborder pour autres tiers donc quand on crée un fournisseur par exemple le fournisseur EDF et bien on va cliquer ici donc un plan comptable auxiliaire on fait ajouter maintenant il y a une spécificité c'est à dire que là en fait vous voyez il y a déjà le compte 400 ce qu'on appelle un compte principal il sait que c'est un fournisseur donc là vous n'avez qu'à mettre EDF lui en fait maintenant il y aura une colonne à côté il va mettre 400 EDF donc là par contre l'intitulé alors si vous mettez fournisseur moi je ne vais mettre que EDF voilà donc après vous voyez que ici par défaut donc là je vous invite à consulter le tutoriel sur les informations société il a repris le paramétrage qu'on avait indiqué pour tout ce qui est lettrage maintenant ça c'est une nouveauté on peut par des maintenant spécial au niveau des alors peut-être pas au niveau des fournisseurs mais plutôt au niveau des clients vous verrez tolérez dire quand vous avez un très très bon client on le reverra que l'écart maximum n'est pas de 1 euro mais de 10 euros par exemple voilà et ici donc il a repris aussi pour tout ce qui est une notion d'échéancier par contre alors je vais en créer un autre pour montrer comment on fait pour créer des modes de règlement traite à 30 jours par exemple donc enregistrer nouveau voilà donc là par exemple je vais mettre un fournisseur je vais l'appeler mousser par exemple voilà donc je mets mousser voilà donc là je laisse tout par défaut et ce fournisseur je le règle par exemple traite à 30 jours et là donc ça je vous invite vraiment à le faire quand vous créez le plan comptable parce que ça va vous permettre de générer tous les échéanciers donc là on fait ici en mode de règlement donc en plus traite à 30 jours c'est parfait ça n'existe pas donc on fait ajouter voilà donc pour traite à 30 jours je mettais pour traite 30 fm par exemple ça veut dire donc là ça veut dire traite à 30 jours fin de mois voilà donc après ici et bien du coup je vais dire ben non c'est pas content voilà donc ça pourrait être net fin de mois fin de mois le 10 donc moi je vais mettre fin de mois et là en fait on va mettre 30 voilà et en bas vous avez un exemple donc là ça tombe bien on est le 30 septembre et bien là en fait et bien c'est le 31 octobre par contre après effectivement moyen de paiement on va dire qu'ici c'est traite voilà voilà et là j'ai terminé voilà donc ça il faut absolument le faire donc alors après ce qui est bien c'est que c'est valable aussi bien pour les clients et les fournisseurs quand vous créez un mode de réunion donc si vous avez un client qui vous règle la traite à 30 jours fin de mois et bien en fait vous l'aurez dans la liste ça il faut absolument le faire parce qu'au moins pour vous échéancier vos prévisionnels de trésorerie si vous le faites pas ben lui pour lui tout va être à réception donc ça va vous fausser après ben toutes vos prévisions donc après effectivement dans le parametrage avancé voilà alors ça on le verra donc si vous voyez on peut bloquer des comptes voilà alors bloquer des comptes ça c'est à dire comme un moment donné vous allez le rendre inactif voilà bon là c'est un fournisseur alors on reverra cette partie là pour les clients tous ces coordonnées ben là et bien effectivement alors ça aussi c'est intéressant pour tout ce qui est domiciliation si vous voilà ici alors ça c'est dans l'optique quand on génère des fichiers de virement de prélèvement ben là il faut absolument indiquer le RIB alors on verra un tutoriel un spécifique là-dessus mais ça en tout cas déjà il faut le faire la liste des tiers donc là et bien en fait après effectivement on peut rajouter des tiers donc voilà et après donc là bon ben voilà après vous auriez les cumuls enfin voilà les documents associés donc ça c'est pas mal si vous scannez vos factures de fournisseurs et bien vous pourriez très bien aller ici les chercher et comme ça moi après ça fait un peu comme une gestion administrative alors peut-être plus pour les clients mais comme ça si on vous demande la facture et bien vous l'avez directement sous les yeux bien donc si vous savez faire un fournisseur vous savez faire un client mais on va en faire un voilà donc là je vais mettre du rang par exemple donc lui il mettra 411 vous verrez quand on va faire après de la saisie on verra donc un tutoriel sur toute la partie saisie donc là je vais remettre du rang voilà donc la mode de règlement alors déjà on va voir que normalement elle traite à 30 jours voilà vous voyez il apparaît donc quand vous le faites pour les fournisseurs ça marche pour les clients donc on peut très bien lui mettre la même chose ici donc si c'est un très bon client je vais le faire exprès par défaut il va chercher l'écart un maximum donc ça c'est pour la gestion des écarts un euro enfin c'est vrai qu'après c'est peut-être un peu délicat et bien on va dire même s'il se trompe de 10 euros c'est un très très bon client et bien voilà on ne va pas le relancer et bien on va passer une OD voilà pour 10 euros voilà donc ça alors ça on le verra c'est très intéressant puisque maintenant aussi donc ça c'est une nouveauté 2017 on verra la partie puisqu'on verra dans tout ce qui est chiant-ci interactif on peut basculer directement un client en client douteux voilà et alors ça aussi on le verra il y aura tout ce qui est en cours c'est vrai qu'on le voit plus en gestion commerciale mais on l'abordera aussi en comptabilité donc là éventuellement je peux dire que pour ce client il a un encours de 3000 donc là pareil ici après eh bien on pourrait très bien oui donc dire ben voilà non ben ce client je vais pas le relancer ou sinon après eh bien à partir de quel seuil je veux dire ben voilà même s'il y a des factures qui est en retard de 2000 euros je vais rien dire mais je vais le relancer admettons à partir de 1500 voilà donc coordonnées donc là ben donc ça ça sera ben là il faut le mettre là c'est vraiment intéressant pour le client surtout si après les lettres de relance vous les envoyez par courrier donc là on verra effectivement ben pour tout ce qui est notion de fichier de prélèvement donc là vous allez mettre son RIB voilà et après ici voilà c'est le même principe document associé vous pouvez associer toutes les factures voilà et après effectivement maintenant ce qui est intéressant donc si je fais enregistrer on peut directement consulter faire du lettrage alors on verra quand il y aura de la saisie à partir d'une fiche client fournisseur ou même les organismes sociaux voilà donc ça on le reverra maintenant il y a des boutons de fonction alors tiers principal alors moi c'est vrai je ne passe jamais par là et je ne l'aborde pas d'ailleurs c'est à dire on peut créer tous les tiers c'est à dire tous les contacts et après les associer à la fiche moi je trouve que c'est mieux après effectivement vous voyez ici liste des tiers et vous les rajoutez au fur et à mesure voilà alors ça aussi c'est pas mal quand vous avez plusieurs contacts et bien ici on peut rajouter autant de tiers que l'on veut voilà donc là en fait on a vu les clients voilà donc les salariés on va le faire moi je trouve ça maintenant intéressant parce qu'après vous verrez que vous avez des éditions spécifiques donc là on est vraiment dans le personnel donc là je vais mettre Dupont donc lui il mettra vous voyez à droite 421 voilà voilà et pareil alors là c'est vrai que si vous voulez régler par chèque ou virement par exemple vous pouvez le mettre mais de toute façon sachant que en fait si vous mettez rien pour lui par défaut tout est à réception voilà donc là on a vu tout ce qui est salarié et le dernier je vais le faire quand même là on va faire maintenant les comptes sociaux moi je trouve ça pas mal de le faire dans les comptes auxiliaires parce que les comptes sociaux entre guillemets c'est un peu comme un fournisseur vous allez régler l'URSSAF les caisses de retraite et bien moi vous pourrez les lettrer et moi vous aurez une édition spécifique donc moi je trouve ça bien alors sachant que vous l'avez également dans le plan comptable général alors dans le plan comptable général autre tiers voilà vous l'avez ici vous voyez donc tout ce qui est voilà les comptes sociaux tout ce qui est 431 par exemple voilà vous voyez sécurité sociale la mutuelle voilà 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 donc enfin on peut le faire soit ici soit directement dans le plan comptable auxiliaire alors voilà moi je ne veux pas vous changer vos habitudes mais c'est pas mal éventuellement de le faire dans autre et de les créer ici voilà donc là on a vu tous les comptes de bilan la classe 1 à 5 et maintenant après effectivement et ça va être aussi votre plus gros travail c'est toute la partie alors financier financier c'est la classe 5 donc là en fait vous allez surtout créer vos banques par exemple donc si vous tapez banque voilà lui il va vous dire voilà donc lui il connaît le 512-100 alors soit vous êtes en création et vous dites ok moi je vais utiliser celui-là mais là vous pouvez très bien le renommer vous voyez donc là vous pouvez mettre mettons banque populaire par exemple voilà mais si vous avez déjà un plan comptable et que vous c'est le 512-200 et bien là tout simplement vous allez faire ajouter là je vais créer le 512-200 mais je vais mettre mettons crédit agricole par exemple voilà et ensuite après voilà il n'y a rien à faire de ce côté là donc là vous voyez j'ai bien le crédit agricole voilà donc après il nous reste à voir la partie charge et produit donc la partie charge donc là il y a des choses qui vont vous être familières alors si vous avez un profil comptable et bien là vous prenez en mettant votre plan comptable une balance et puis vous créez les comptes au fur et à mesure voilà donc si par contre vous avez un profil moins comptable on va dire donc il y a beaucoup de comptes déjà qui existent donc vous pouvez déjà utiliser ce qui existe vous voyez donc en mettant tout ce qui est location c'est le loyer le 613-200 voilà donc les assurances 616 tout ce qui est expert comptable si vous voyez c'est ça voilà 622 donc ça vous pouvez le renommer voilà donc après effectivement pour vous la difficulté ça veut dire ouais mais dans quoi je crée mes comptes alors là il y a vraiment donc une formation vidéo complète pour chaque facture qui vous apprend à créer vos comptes voilà mais sinon après oui mettons si je veux créer mettons le compte mettons orange donc orange c'est du 626 par exemple je fais ajouter et vous voyez parce que là je crée le 626 et je vais créer donc voilà lui connaît par exemple 626 donc là ce qui est bien aussi c'est de distinguer les frais de posto des frais de télécommission donc vous allez dire 626 100 par exemple voilà et bien alors parce que dans orange en plus vous pouvez avoir le téléphone fixe le téléphone portable donc ça ça pourrait être portable orange voilà et il n'y a rien d'autre à faire là là en fait au niveau des onglets voilà il n'y a rien d'autre après on verra quand on abordera la saisie pratique de toute façon il le fait par défaut et bien par défaut il sait que c'est une nature d'achat la difficulté pour vous ça va être ça c'est à dire qu'à chaque fois que j'ai une facture on me dit mais alors enfin cette facture dans quel compte je le mets voilà donc je précise c'est quand éventuellement vous n'êtes pas donc trop familiarisé avec la comptabilité voilà mais sinon donc si on revient vraiment sur l'information EBP pur et dur sur le plan comptable classe 6 à part de mettre numéro de compte intitulé il n'y a rien d'autre à faire et dans le même principe et bien vous avez vos produits donc ça c'est peut-être plus facile les produits donc là ça peut être alors en fonction de ce que vous faites si vous êtes du négoce ça sera du 707 voilà donc là après dans le 707 peut-être que vous allez distinguer ce que ici ce que vous allez faire voilà donc il y a parce qu'il n'y a que vente de marchandises si vous faites de la prestation de service il n'y en a qu'un compte c'est du 706 et si vous êtes une société industrielle ça sera du 701 vous voyez voilà donc là pareil là peut-être que vous allez distinguer vos différentes comptes en fonction de vos produits mais voilà donc mais sinon ça part de mettre le numéro de compte et le libellé c'est tout et après effectivement donc après il y aura peut-être des produits financiers vous voyez des escomptes ce genre de choses voilà enfin normalement vous allez créer surtout les comptes qu'on appelle de la classe 70 c'est surtout les produits d'exploitation voilà et dans les charges vous verrez vous allez surtout créer les comptes de la classe 60 61, 102 peut-être 63 et 64 là aussi c'est ce qu'on appelle les comptes d'exploitation voilà voilà donc là on a bien fait le tour par rapport à la création du plan comptable donc là après une fois que vous avez mis en place le plan comptable l'étape suivante après effectivement c'est la création des journaux c'est la création